bonjour à tous et bienvenue sur top miniature automobile on continue sur le périple de l'auto miniature avec ce petit modèle que j'ai ramené alors celui ci n'est pas pour ma collection mais pour celle de mon fils mais je tenais quand même à vous le présenter parce que même s'il n'a que deux ans et demi je vais pas dire que je le je le brief je le je le travaille au corps mais j'aimerais bien qu'il reprenne la collection ne peut pas donc je le je le formate un petit peu heureusement que maman l'instant pas et je trouve que je vais trouver ces petits modèles très sympa de chez maisto à savoir le pick up dodge avec en version harley davidson alors même pas c'est pas touch par longtemps pour moi j'avais pas vu j'ai pas mes lunettes c'est le ford f350 super duty désolé excusez moi d'ailleurs je vais les mettre mes lunettes je vous laisse deux secondes voilà moi je dirais pas de conneries avec mes lunettes sur le nez alors je n'ai pas ouvert celui ci c'est un petit modèle très joli mais je n'ai pas eu le temps de le détailler en partant avant de partir en vacances bien sûr harley davidson s'il est derrière alors ce petit pick up a une particularité pour ma part c'est que moi qui suis fan de pick up fan de harley et occasionnellement des véhicules de police ben j'ai les trois réunis avec celui ci et alors même s'il n'est pas pour moi il m'a tapé dans l'oeil donc voici pourquoi j'ai choisi ce modèle là pour lui en fait j'ai retrouvé mon tournevis plus besoin des couteaux à steak alors alors toc 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 d'accord ah oui alors j'aurais peut-être dû étudier ça aussi avant dès le départ parce que la harley tient un plastique qui est fixé sous le carton un petit peu j'aurais dû me soucier de ça avant bref comme d'habitude c'est sorti un petit peu à l'arrache mais c'est sorti quand même c'est le principal alors on va commencer par le pick up alors alors je vais pas tout tout ça je peux l'enlever donc la harley qui était dans la baine des emplacements tout simple tout bête mais ça tient alors on va faire ça vite fait je vais pas mais qui qui tourne sur la harley ah oui joli j'ai peut-être du pick vous avez rien entendu ça fait rien entendu alors on est donc sur un très très joli petit pick up donc un ford et non un dodge et effectivement on trouve du ford et donc les proportions pour du 1 24 sont très très belles alors bien sûr bon c'est pas du grand maisto il n'y a pas de détail n'est pas de finition n'est pas il ya juste les portes et voyez le coffre de baine qui s'ouvre le capot non ne s'ouvre pas et pour cause vous me direz ce que je sais pas si on voit à travers les calandres il n'y a pas de moteur tout simplement ce qui en fait qu'on voit qu'il est super léger alors la particularité c'est que la cabine est en zamak la benne est en plastique après c'est pas non plus un objet de collection par lui-même celui ci c'est plus vraiment sur une base jouet mais c'est un beau petit modèle très sympathique voyez mais au niveau du châssis il ya quand même quelques détails dans le moulage qui le rendre qui le rendent attrayant alors c'est même pas du 1 24 c'est du 1 27 je connaissais même pas cette échelle et là on voit bien dans le passage de roue qu'il n'y a pas de moteur le revêtement de la benne est très proche de la réalité très jolie et qu'un gris anthracite assez bien fait le moulage des les rainures c'est pareil il est très bien fait le passage de roue le logo à la harley davidson les nouvelles rampes à l'aide qui ont un aspect comme ça toute chromée mais en fait cache les bleus et les rouges à l'intérieur légère direction qui ne force pas sur le long du tout mais encore légère très légère direction les rétroviseurs sont présents bien repris avec le petit miroir l'intérieur bon c'est pareil on est sur une échelle vraiment de jouer pour les enfants le moulage du du pédalier comme ça à l'arrache il n'y a pas de détails du tableau de bord il n'y a pas bon mais on a un f350 d'aspect extérieur assez joli les proportions sont belles la calandre très bien réalisé on a un beau détail pour l'échelle comme je vous le dis donc là comme je le disais c'est pareil oui l'arrière se baisse et donc il est fourni avec la petite harley de police avec la béquille qui bouge qui se met en position pour une meilleure installation alors hormis quelques détails sur le camion qui aurait pu être amélioré la jolie la jolie la moto est très jolie moi j'aime bien la moto d'ailleurs chez maisto je sais pas si vous vous rappelez il ya une vingtaine d'années de ça ils ont commencé à c'est là qu'ils ont commencé il ya vingt ans à sortir des motos à peu près un peu plus gros ou à cette échelle je crois que c'est un peu plus gros que ça et depuis maisto n'arrête pas de faire des motos aussi en 18 elles sont très jolies et là on reprend bien l'esprit harley davidson ce que même sur le le filtre à air harley davidson police c'est écrit vous avez les bleus et les rouges très bien repris les clignotants également la grosse baie de pare brise et la grosse lunette la bulle et là les poignées de freins les détails du tableau de bord vous voyez même si c'est de l'autocollant il ya un petit détail le grain de la selle a été reproduit quelques durites tuyaux on sait pas trop l'âme à l'arrière et là rien également avec le gros feu les clignotants les protections de de sacoche les chrome sont présents en force en masse et la moto est par elle-même très jolie franchement je trouve la moto vraiment bien bien assortie avec l'engin ça va très bien ensemble ouais ça me plaît beaucoup mais il n'est pas à moi il est à mon fils donc voilà les amis je vais vous laisser vous faire votre idée sur cette petite voiture n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et puis bien sûr abonnez vous à top miniatures automobiles vous êtes les bienvenus et pour ce je vous laisse et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo post scriptum j'ai oublié de vous bien ce petit modèle je l'ai trouvé chez station mini modèle magasin de modélisme miniature maquette modélisme à saint pierre d'exy d'oeil dans le 86 dans la vienne à l'aise très grand choix de petits modèles là également lui présenter énormément de solido de la maquette 1 24 il y avait de tout donc n'hésitez pas à y aller je vous le conseille maintenant c'est terminé donc je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo